Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez tous très bien les gars, donc voilà j'ai eu des petits problèmes pour faire des vidéos, mais là d'abord on est reparti, on va essayer de refaire des vidéos vraiment hyper souvent, je vais essayer aussi de faire un live mercato, un ou deux, on verra, pour parler un petit peu, peut-être des lives d'une heure, ça peut être hyper sympa, dans cette vidéo on va parler du débrief du match à Reims-Lyon, je vais essayer de dire quand même calmement, parce que c'est un débrief à froid, voilà, dire un petit peu ce que je pense, je vais parler aussi un petit peu des propos de Caillou, des propos d'Olas, on va essayer de débriefer ça rapidement, je n'ai pas envie de vous faire un dive-off trop trop long, donc voilà, avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, c'est gratuit les gars, donc vraiment si vous aimez bien les vidéos, n'hésitez pas, partagez un maximum, voilà, si vous êtes pour Lyon, même si vous êtes pour d'autres clubs ici, je vais essayer de parler objectivement, et si vous jugez que je ne suis pas assez objectif, vraiment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, peut-être qu'à froid, voilà, peut-être en réécoutant la vidéo, je vous dirais peut-être qu'à oui, là j'ai peut-être pas été pas assez bon, peut-être trop, Lyon ou trop, rien, parce que des fois, voilà, il faut être honnête aussi un petit peu, donc voilà, dites-moi les commentaires à votre avis, n'hésitez pas vraiment aussi à commenter les gars, c'est gratuit, donc vraiment lâchez un commentaire, voilà, qu'il soit gentil, pertinent, voilà, parce que si c'est directement méchant ou voilà, ça m'insulte, franchement, je ne lis même pas le message, je vais directement le bloquer, donc vraiment, écrivez, c'est votre espace, tant que vous soyez, voilà, respectueux, etc., et que c'est un beau commentaire, vraiment, écrivez, 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 directement, dès que je verrai le message, donc voilà, sans plus tarder, on va parler du match, je vais commencer avec l'arbitrage, et je, directement, je fonce sur le match, arbitrage, d'après M. Caillou, c'était un vol pour lui, j'estime que le seul moment où il a été volé, c'est pour le deuxième jaune de Kakré, où il peut y avoir rouge, pour moi, juste la première faute, il peut largement lui mettre un rappel à l'ordre, parce que c'est la première faute de Kakré, mais il met directement le jaune, ok, il lui marche dessus, pourtant, Reims, d'un début du match, il a été vraiment très très agressif, etc., il n'a pas, de mémoire, il n'a pas sorti de carton jaune directement, pour Kakré, il sort directement un jaune, voilà, ok, deuxième, il peut mettre jaune, parce que c'est anti-jeu, et mettre rouge, mais pour moi, il a compensé le fait que, dès que sa première faute, il a mis le jaune, et j'ai vu plusieurs matchs où c'était pareil, il y avait un mec qui avait un jaune, il fait une faute où ça peut mettre deuxième jaune rouge, et ils ont été dans la pédagogie, c'est ce que vous vouliez, tous les gens qui ont, tous les journalistes, de l'équipe, surtout, voilà, où les arbitres sont tellement méchants, ils ont mis 11 cartons rouges, et là, il faut arrêter de pleurer, M. Caillot, ou alors, il faut remballer les journalistes, surtout de l'équipe, voilà, c'est la chaîne de sport, hein, en clair, où voilà, on met trop de cartons rouges, donc il ne faut pas pleurer, après, par contre, sur le rouge de rien, c'est vraiment pour moi, il n'y a rien à dire, s'il y a des supporters, moi, il n'y a rien à dire, s'il lui pète la cheville, c'est pareil, hein, tac, totalement non maîtrisé, la cassette, il se réélève tout de suite, parce qu'heureusement qu'il n'a rien, pourquoi, parce qu'il y en a qui auraient préféré qu'il soit blessé, juste comme ça, hein, parce que le tac, honnêtement, il peut péter la cheville, péter le talon d'Achille, voilà, je ne sais même pas si le joueur, il a été le voir pour lui dire, excuse-moi, mais là, pour moi, c'est totalement logique, donc voilà, même si Boch, il dit, le rouge nous a bien aidé, ben, heureusement, tu n'as rien à porter à l'équipe, si tu attends à chaque fois de faire une première mi-temps éclatée au sol, pour après leur gueuler à la mi-temps dessus, au final, ça n'a rien changé, parce que sans le rouge, on ne marque pas, franchement, on peut me prendre le deuxième but en deuxième mi-temps, voilà, je suis cash là-dessus, j'ai parlé d'arbitrage, il y a eu des bienfaits, et des, voilà, des, une erreur, pour moi, peut-être sur 4-ray où il y aurait pu avoir rouge, voilà, je suis honnête. Maintenant, sur le match, Ryu, rien à dire, le but, il ne peut rien faire, moi, je lui mettrais 5. Gusto, assez rapidement, avant la blessure qu'il a eue à la cheville, c'était vraiment pas mal, peut-être un petit peu plus de dédoublement, un léger, mais je lui mettrais quand même 5, voire 6, et après, il a eu du mal à aider Cherki, parce que, voilà, il a eu cette petite blessure à la cheville. Mendes, pour moi, c'était le meilleur de la défense, je lui mettrais un bon gros 6, même avec la blessure qu'il a eue au tout début du match, franchement, pas mal du tout Mendes, mais je prendrais quand même un autre défenseur, et je vendrais ou Bogateng ou Da Silva, pour quand même, au cas où il faudra aussi faire souffler Mendes quand même dans la saison, mais prendre un autre défenseur, ou alors faire convencer à Bogateng et le dire publiquement, M. Bosch, le dire publiquement, voilà, il faut le dire, voilà, ou alors tu recrutes un autre défenseur et tu vendes à Silva. Luqueba, il a eu des petits problèmes de passe aussi, ça peut nous faire un 1-0 un peu plus tôt, M. Balogoun, il joue un peu mal le coup, et après, il y a un bon retour de Luqueba, donc il se sauve, mais ça fait très très peur sur cette occasion, il y a eu aussi une ou deux occasions où ça a fait un peu peur, mais il a fait aussi des bonnes relances, il a pris des risques, mais c'était payant, mais je mettrais quand même un 4, et au maximum je monte à 4,5, mais des fois, voilà, ça m'a fait un peu peur. Pour taille Glefico, je mettrais 5, c'est assez neutre, il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses, je pense qu'il aurait pu un peu plus dédoubler, mais j'attends aussi de lui, voilà, qu'il récupère vraiment une grosse endurance, parce que je trouve que des fois, il est un peu en baisse de forme, parce que, voilà, je n'ai pas envie qu'il prenne d'exemple sur Gusto à faire 50 000 sprints, mais j'aurais préféré quand même qu'il y ait un peu plus de dédoublement, et aussi un petit peu plus de précision au niveau des centres, voilà, pour un peu étayer un peu au niveau de sa prestation, et un peu, le premier but aussi, c'est un peu de sa faute, parce qu'il aurait pu être un peu plus agressif sur le centre de Buzi, je crois, qui a fait un bon centre pour Ito, qui a amené le premier but. Pour Edadel Aïd, normal qu'il soit sorti à la mi-temps, totalement mauvais, franchement, je lui mettrais 3, c'était catastrophique, tellement de pas se louper, je crois que c'est une de ses pas se louper, je crois, si je ne me trompe pas, ou Tolisso, ou lui ou Tolisso, je crois, qui occasionnait le premier but, perd 2 balles, et après, ça part très très vite vers l'avant, Tolisso, et je finirai par le meilleur qui a été le penneau au milieu, Tolisso, c'était un peu moins bon, c'est un 4, voire un 5, plutôt 4, 4,5, il a fait énormément de passes un peu mauvaises, de passes vers l'arrière, plus que vers l'avant, après, voilà, on a perdu Paqueta, il faut bien mettre quelqu'un, j'espère voir Fèvre, voilà, on en parlera un peu à la fin de la vidéo, mais voilà, Tolisso, j'attends un peu plus de lui, j'espère que contre Osser, ça va être un peu mieux, mais après, voilà, il faut le remettre en condition, il n'a pas fait la préparation, son premier match, c'était contre Ajaxo, il a joué 20 ou 30 minutes, contre Osser, c'était un peu mieux, il a joué 60 minutes, là, il a joué un peu plus longtemps, je crois, 65, 70 minutes, je crois, un truc comme ça, donc, voilà, j'attends un peu plus de lui, et voilà, après, on a fait match nul, donc, je ne vais pas non plus exploser Tolisso, ça a été loin d'être le plus mauvais, René Delis, par contre, c'était vraiment catastrophique, le penant, s'il n'y a pas lui, je pense qu'on peut prendre des sacrés vagues au milieu, même s'ils ont joué hyper derrière, le peu de contres qu'ils ont eu, je trouve qu'il a vraiment été pas mal, franchement, des bons retours défensifs, il se donne le jeune, il se donne, le jeune, le penant, franchement, lui, quand il a lève le maillot, s'il le tord 2-3 fois, je pense qu'il y a pas mal d'eau qui sort, je vous le dis direct, je suis vraiment très très content de l'avoir, vraiment très 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 content, et j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça, il est en pleine progression, il a vraiment hâte de le voir aussi contre les plus grosses équipes, là, on sait qu'il y a encore Auxerre-Lorient, c'est pas un calibre énorme, mais ça va jouer comme un tous derrière, et on attend, mais voilà, ça aussi, on va en parler un peu de la fin, ça m'a un peu énervé, mais le penant, je mettrais un 1-6, très très bon match, le penant, pour un match qui était moyen de Lyon, c'est lui qui est sorti vraiment du lot, je vous le dis, lui, Mendes, est un peu gusto, voilà, mais des fois, ça a été un peu plus dur, là, ça montre que les joueurs-là, ils en donnent, et ils en veulent, ils ont pas peur du Ludo de Lyon, quand ils signent, ils signent, ils sont pas là à penser à d'autres clubs, ou à ne pas être là sur le terrain, TT, c'est un match un peu plus en dedans, il a pas été non plus sevré de ballon, il a eu un peu plus de mal, après, voilà, quand tu peux pas passer, tu peux pas passer, derrière, c'est la guerre, tu passes pas, c'est pas possible, donc voilà, j'espère qu'un jour, il y aura une équipe qui jouera un peu le jeu, en Ligue 1, ce qui paraît, ça joue un peu mieux, bon, ça a décidé de, sur ce match, en tout cas, je sais pas s'ils aiment pas Lyon, ou s'ils veulent continuer leur série d'avassibilité, jusqu'en, je crois qu'on les a, la dernière fois qu'on les a battus, c'est en 2014, s'ils veulent continuer jusqu'en 2000, en 2950, je vais comme ça, les gars, c'est pas grave, contre les autres équipes, prenez-en 4, mais contre Lyon, jouer à fond, moi ça me dérange pas, si vous voulez gagner un point, et perdre tous vos concurrents directs, continuez comme ça, les gars, la Ligue 2, c'est bientôt, c'est dans quelques matchs, attention, il y aurait 4 allégations, continuez à jouer comme ça, les gars, ça va être drôle, et votre président, il pourrait encore rigoler, à critiquer l'arbitrage, quand on voit le niveau de votre équipe, franchement, ça vole pas haut, mais bon, donc T, voilà, je mettrais un 5, ça a pas été dégueulasse, ça a pas été flamboyant, donc moi je mettrais 5, la KZ, on a eu du mal à le trouver, la seule vraiment grosse, grosse occasion, parce qu'il fait un tir un petit peu raté, vers la 75ème, 80ème, quelque chose comme ça, à la dernière seconde, il peut mettre le but, franchement, j'ai plus envie de détruire le joueur qui arrive après Toco, sur le loupé qu'il fait, ça c'est un loupé, parce que la KZ me tend le pied, elle est dedans, elle est dedans, elle est au dessus, c'est dommage, après voilà, il aurait pu être un peu mieux, mais après, on a du mal à trouver les alliés déjà, alors l'attaquant, 2 points, c'est vraiment très compliqué, donc voilà, je mettrais 5, je peux lui mettre 4, ok, il a été moins bon, mais franchement, il a quasiment pas eu de ballon, il a énormément décroché pour toucher des ballons, mais sinon, il a retouché 4 ballons, 4 ballons au 2ème, voire 8, parce qu'on a eu plus de ballons, avec le rouge, etc, donc voilà, la KZ, moi je mettrais 5, Toco rapidement, nul à chier, nul à chier, nul à chier, je pense 3 bonnes qualités pour lui, voilà, franchement, qu'est-ce qu'on a à sortir de lui ? C'est le fils de Bosch, il joue tout le temps, il est nul, Barcola, il joue 10 minutes, il est meilleur que lui, bon voilà, après voilà, s'il le kiffe, l'occasion qu'il loupe, ça aurait pu me faire totalement changer d'avis, franchement, il met le but, je dirais, il était moins bon, etc, voilà, mais le but ça peut totalement changer une copie sur un match, lui je crois qu'il n'a pas compris, je crois qu'il n'a pas compris, là c'est un 2, mais 2, mais largement, je peux même lui mettre 0, c'est même moins 100, il est nul, il est nul ce mec, il est revenu, je ne sais pas si le but contre Algérie, ça lui a fait du mouvement dans le cerveau, mais depuis c'est rien, je ne sais pas s'il a été menacé, mais il faut le dire, il faut le dire, c'est le moment, je mets un hashtag, je suis nul, il faut que je me relève, je me suis fait menacer, bouge-toi maintenant, donc bouge-toi, donc maintenant, pour parler un petit peu des, je fais vraiment rapidement, pour les remplaçants, Fèvre n'est pas rentré, pour moi c'est une honte, c'est le seul qui aurait pu un peu faire bouger le milieu, et apporter de la créativité, Kacré c'était moyen, parce qu'il a directement pris le jaune, il aurait pu être exclu, après l'arbitre a été clément sur ce coup là, parce qu'il a montré un petit peu de pédagogie, ce que les journalistes de l'équipe ont demandé, après il ne faut pas critiquer, monsieur Caillou, je reviens une dernière fois vers vous, Dembélé, très très bonne rentrée, s'il ne met pas la tête, je pense que là, je pense que les subcontinionnés, ils auraient explosé quelque chose, vraiment, moi je pense que j'étais vraiment en colère, quand il marche, j'ai eu vraiment un ouf de soulagement, mais heureusement, et après voilà, pour son truc de problème, au niveau du contrat, tant pis, il partira libre, s'il faille tout le temps le dérentré comme ça, on dira merci, moi ça sera sur 10-15 millions, après voilà, mais merci Dembélé pour le but quand même, voilà, au niveau du Mercato, je vais essayer de parler rapidement, Olaz a dit, peut-être qu'on va parler, qu'on recruterait un arrière droit, t'inquiète, quand Gusteau sera blessé, tu mettrais Enrique, tu seras content, tu verras ton équipe, avec un arrière gauche, qui est de base un arrière gauche, Enrique, mais qui ne monte jamais, voilà, plus haut qu'il monte, c'est la ligne médiane, parce qu'après voilà, ça fait peur derrière, mais tranquille, si tu veux que Lyon joue une 8ème place, avec ton Bosch, mais garde-le, mais garde-le, soit déjà content que Textor t'ait fait confiance, parce qu'il aurait pu directement aussi te mettre à la cave, mais arrêter tes déclarations comme ça, tu fais vraiment peur, monsieur le Président, tu fais peur, moi je te le dis, moi je te le dis, je suis cash, vraiment, il te faut un arrière droit, il faut que tu vende d'assimable, pour prendre un meilleur défenseur, au cas où si Mendes a un pépin, parce qu'il a failli se blesser dans le match, en tout cas, il a failli être blessé, parce qu'ils ont été agressifs, il te faut un allié gauche, pour que Togo, tu peux le foutre dehors, direct, par la porte, même la porte prison, tu peux le mettre une année, je pense qu'il, voilà, il mérite sa place là-bas, et au milieu de terrain, tu me vas voir direct, c'est fini, le cinéma depuis deux ans, il va partir à 70 millions, après 40 millions, là, même Nottingham Forest, c'est foutu de nous, 10 millions payables en 6 fois, mais il vaut 10 millions, fallait le vendre, fallait le vendre, au moins, tu aurais pu recruter un autre joueur, là, on parle de plusieurs pépites brésiliennes suivies, on retrouve avec notre site de recrutement, où ils sont 5, voilà, ça fait aussi peur là aussi, petite pique envers eux aussi, recruter un milieu du Brésil, on a eu de la chance avec Juninho, qui nous a trouvé des pépites, Paqueta venait indirectement du Brésil, mais il était à Milan, il nous a pris Guimareche, regarde au Brésil, tu surveilles le club de Flamengo, tu as deux joueurs, voilà, où tu aimes bien, vont avoir rapide, et tu recrutes un joueur là-bas, voilà, qui s'inclimate, voilà, il y a plusieurs Brésiliens, ils pourraient vite s'entendre, et voilà, ça peut toujours être cool, et voilà, pour terminer cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long, rien, honnêtement, voilà, ça me déçoit, j'ai rédigé le match contre Marseille, ils jouaient tous devant, en fait, ils ont essayé de jouer, ils ont pris 4 buts, voilà, deuxième match, il s'est dit, monsieur Garcia, il me faut aussi rire, Oscar Garcia, compte clairement, bon, on va jouer, ils prennent le rouge, après, c'est une valse, 4 buts, OK, Kostrasbourg, il joue encore, là, franchement, il y a eu des progrès, j'ai regardé le match, franchement, ils devaient gagner 5-1, mais largement, Strasbourg, c'est plus l'un de Strasbourg qu'en l'année dernière, ils devaient largement gagner, et là, tu renis ton jeu, pour jouer tous derrière, t'as peur de quoi ? T'as peur qu'à la fin de la quatrième journée de Ligue 1, parce qu'on a joué 3, mais vous, vous en avez joué 4, comme les autres équipes à part Lorient et Lyon, t'as peur de quoi d'être dernier ? Donc, t'as préféré jouer, de marquer un but, et après, tous derrière, pour que tu sois, dans un premier temps, 4 points, donc largement, en dehors de la zone de ton réligation, mais dès que l'on a marqué, après, t'as encore mis le triple, quadruple verrou, et là, tu t'es dit, c'est bon, les gars, mon président, il va être content, on est 19e, c'est une très, très bonne opération, et là, t'es content de toi ? Parce que Marseille, ça fait moins peur que Lyon, Strasbourg, ça fait moins peur que Lyon, après, clairement, voilà, c'est de votre niveau, mais honnêtement, dites-le en conférence de presse, les gars, si Bordeaux, il y a un premier avec Marseille, voilà, de toujours bétonner, etc., mais dites-le les autres équipes, dites-le, 3, ils ont eu peur, voilà, après, on les a un petit peu torché en deuxième mi-temps, mais si vous avez peur, et que, honnêtement, les critiques que tout le monde un peu apporte, voilà, que le championnat de la Ligue 1, il était hyper décevant avant, que maintenant, à ce qui paraît, il est un peu plus évolué, mais que Reims, ben voilà, je ne sais pas s'ils n'aiment pas Lyon, comme je l'ai dit, et ben, ils bétonnent tous derrière, 3 bétonnent derrière, si on vous fait peur et que vous n'aimez pas Lyon, dites-le, et après, dites-le, contre Paris, on ouvrira tout, on prendra 15 buts, et voilà, mais soyez clair, au lieu de faire baisser le niveau de la Ligue 1, parce que voilà, c'est ça que, moi honnêtement, je pensais que ça avait changé, mais il n'y a que contre nous, en fait, il n'y a que contre nous que ça joue comme ça, ça fait un contre, et puis c'est bon, tranquille, on a fait notre taf, voilà, il n'y a rien à zéro, et tranquille, honnêtement, c'est un saoulant, regardez, il n'y a que contre nous que ça fait ça, honnêtement, ça devient vide, 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 saoulant, donc s'il vous plaît, ou vous signer directement une décharge par la Ligue 2, ou alors vous bougez, c'est bon, il a marre, honnêtement, c'est un coup de gueule, mais là, il a marre, jouer au foot un peu, ils ont des salaires, c'est pas pour rester tout le temps en défense, c'est bon, stop, bougez-vous, parce que là, je ne pensais pas que j'allais les mettre dans le top 4 de la descente, mais là, avec ce match-là, franchement, vous faites peur, à part Balogun et Ito, ça fait peur, donc voilà, je laisse cette vidéo là-dessus, j'espère que ça n'a pas été trop trop long, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, passez une très très bonne journée, ciao les gars !